Bonjour et bienvenue sur la chaîne Puissance 221 avant d'entamer cette vidéo si tu n'es pas abonne je t'invite dès maintenant à t'abonner gré si t'es encore plus sympa pour me soutenir dans cette travail tu me laisses un pouce bleu ce sera vraiment sympa. Le PSG veut faire la guerre à Kylian Mbappé le Paris Saint-Germain a frappé fort en écartant vendredi de sa tournée au Japon Kylian Mbappé, apogé d'un conflit qui ne cesse de s'envenimer entre le champion de France et sa star. Le club PSG veut que sa star prolonge son contrat, qui expire dans un an, ou soit vendu dès cet été. Il refuse que Mbappé parte libre dans un an, donc gratuitement, ce qui représenterait un manque à gagner considérable pour les champions de France. Ce nouvel épisode va inévitablement relancer les spéculations sur le départ du champion du monde au Real Madrid. Le droit contractuel semble du côté de Mbappé, qui peut effectuer sa dernière année de contrat et n'est pas tenu d'accepter un transfert. Le club utilise donc une autre arme, le privé de la tournée au Japon et en Corée du Sud, qui a commencé samedi et se terminera le 3 août. L'idole du parc se retrouve dans le loft des indésirables avec Leandro Paredes ou Roulian Draxler. Même Lévin Kurzawa, qui a joué 9 minutes en 2 ans pour le PSG, est de la tournée en Asie alors que le meilleur buteur de l'histoire du club, 212 buts en 260 matchs, reste en France. Lors de la reprise de l'entraînement des internationaux le 15 juillet, le président Nasser Al-Khlaifi avait demandé à nouveau au camp Mbappé de clarifier la situation. Mais il n'a pas reçu de réponse, a expliqué à l'AFP une source ayant connaissance des négociations. Un accord avec le Real Le club est convaincu que Mbappé s'est déjà mis d'accord pour rejoindre le Real gratuitement en juin 2024, affirme cette même source, avec une pente agruélique prime à la signature, puisque la Maison Blanche aura économisé le transfert. Une source participant aux négociations assure que le PSG a déjà reçu une offre de 300 M€ d'Arabie Saoudite pour Mbappé, une destination peu probable, mais une estimation de la valeur du joueur. Le club se sent trahi. Le club vous a aidé et a soutenu votre famille depuis votre adolescence, a écrit le PSG à son joueur. La direction parisienne regrette que Mbappé ne choisisse pas la solution gagnant-gagnant qu'elle prône. Prolongé pour que le joueur ne parte pas gratuitement ou accepter un transfert qui lui rapporterait une voire deux centaines de millions d'euros. C'est ainsi que tous les très grands joueurs, comme vous, ont quitté leur club, appuyait le club dans sa lettre du 3 juillet.